Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale en direct de CGTN français et RCI ensemble dans le carnaval de films du 8e festival international du film de Beijing. Alors bonjour à tous, je suis Zhang Xi'en, journaliste de Radio Xine Internationale. Et moi je suis journaliste de CGTN français... Jiazui, j'ai oublié mon nom, Jiazui. Xi'en et Jiazui, bonjour. Moi je suis Yves Mouillet, journaliste de CGTN français. Donc aujourd'hui c'est en fait la première fois, vraiment la première fois d'une coopération ensemble, de montrer ensemble une émission spéciale de CGTN français et RCI. Parce que nous avons maintenant un même nom, c'est journaliste de China Media Group. Et China Media Group c'est aussi l'organisateur principal du 8e festival international du film de Beijing. Et maintenant en fait vous pouvez voir que sur l'écran, il y a en fait non seulement nous trois, mais aussi les objets ou bien les hommes virtuels. C'est grâce à la technologie de réalité augmentée, on peut voir. Et maintenant c'est en fait, on peut voir devant nous, derrière nous, c'est en fait une affiche du film de Great Ball. Est-ce que vous avez déjà vu auparavant ? Bien entendu, moi j'adore la super star Lourdes Rois par exemple, que je vois là ou encore. Ah, il voit Lou Han aussi, il voit Matt Damon. Ah, tu connais tout ! Mais moi non plus, non, oui. Moi non plus. Mais j'ai pas vu encore ce film, mais en fait c'est pas seulement une affiche du film normal. Parce que vous pouvez voir en haut, il y a en fait un code QR. Et une fois qu'on scanne ce code QR, en fait on peut voir une application de ce festival. Et puis en utilisant cette application, on peut voir en fait les objets augmenter, en réalité augmenter. Et maintenant je vais prendre une photo pour vous deux. Ok, viens à mes côtés, hop, on va voir. Alors je ne sais pas du tout quel genre de personnage il va y avoir à nos côtés, mais c'est très intéressant. Oui, je suis très cool, moi là. Un, deux, trois. Très bien. Très bien, je vais vous montrer. Alors il faut voir directement quel effet ça va pouvoir faire sur l'écran. Montrez. Et j'ai déjà montré à nos années-nôtres, et maintenant pour les deux. C'est bien. Et vous pouvez voir que non seulement cette affiche du film derrière nous, mais aussi il y a, c'est, c'est un homme ? C'est un soldat, non ? C'est un soldat plutôt. C'est un soldat, oui. C'est un général sur le cheval, c'est ça ? Oui, on dirait bien. C'est très intéressant en fait. En fait, je suis content parce que je suis le seul dont les vêtements sont complètement appropriés. Ah oui, vraiment ? Je suis curieuse pourquoi aujourd'hui vous avez porté, tu as porté un tel costume traditionnel de la dynastie de Han. Han, parce que, en fait, je n'ai pas tellement envie d'en dire davantage. Vous verrez tout à l'heure au cours de l'émission, j'aurai la possibilité de combattre des monstres venus des mystérieuses contrées chinoises. Mais j'en ai pas plus, pour le savoir. Ok, très bien. Donc, on va commencer notre voyage dans ce carnaval du film. De plus, c'est que non seulement cette affiche du film, en fait, dans ce parc, c'est trop grand. Ici, c'est un endroit, et puis il y a une dizaine d'affiches de différents films étrangers ou bien chinois pour utiliser la réalité augmentée à voir les choses intéressantes. C'est super. Donc, maintenant, on va voir une autre espèce. D'accord. On y va. On y va, c'est parti. On va monter en voiture. Puisque, oui, puisque c'est trop grand ici, donc on va utiliser, on va prendre, en fait, une voiture électronique qui est très bien pour l'environnement, bien sûr. Ok. Allons-y. Alors, moi, je vous avoue, je suis super excité, je suis super content parce que je suis un gros fan de films. Et puis, comme vous le savez tous, eh bien, dernièrement, le cinéma en Chine, c'est vraiment en plein boom. Oui. On voit que la plupart des investisseurs étrangers, la plupart des gens, des producteurs, des acteurs, des réalisateurs, tout le monde a envie de venir en Chine pour participer à la grande fête du cinéma. Alors, cette année, justement, j'avais des petites questions à vous poser. Est-ce qu'on a des grands... Je me souviens qu'en 2011, il y avait M. Steven Spielberg qui était venu participer au Festival international de Beijing. Alors, il y a M. Jean-Jacques Hano, un grand réalisateur français, qui était venu aussi, je crois. Et je pense que le premier réalisateur que tu as mentionné, c'est quelqu'un qui est très connu par les effets spéciaux, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. C'est extrêmement... correspond à notre sujet aujourd'hui, c'est la science et la technologie rendent le film le plus merveilleux. Super. Je pense que d'ici quelques années, la Chine sera totalement capable de tourner des films comme, par exemple, Jurassic Park. Oui, justement, on parlait du réalisateur M. Steven Spielberg. Là, vraiment, on est au centre du monde de ce qui se fait de mieux en termes de technologie et de cinématographie. C'est une aubaine qui est vraiment magnifique pour nous, je crois, le présentateur d'être ici aujourd'hui. Alors, est-ce que tu aimes bien voir les films dans ta vie quotidienne, Sien ? Oui, je vois de temps en temps les films français, soit comme j'apprends la langue française. C'est à cause de ça que j'ai commencé à voir les films français. C'est un très bon moyen pour étudier une langue français. Oui, la langue, oui. Très bien. On peut voir, par exemple, que le nombre de films qui sortent en Chine, on peut parler de rythme stakhanoviste. Oui, pardon ? On dit à la Nétanière, il y a à peu près 600 films sortis en 2017. Et on arrive maintenant. C'est un chiffre énorme. Ok, voilà. Allons-y. Allons-y. Et vous pouvez voir maintenant, autour de nous, c'est vraiment, on est entré dans une autre ambiance. Oui. Un autre monde plutôt. Un autre environnement. Et nous voilà dans la zone des Seine, en extérieur, pour des villages d'eau qui imitent le sud de la Chine. Comme ce qu'on a écrit ici, juste ces quatre caractères chinois. Tiang, na, shi, siang. Alors ce sont les anciens villages, surtout dans le sud de la Chine. C'est ça. Donc on y va. Alors quelles sont les caractéristiques de ces villages d'eau ? Pourquoi on les appelle les villages d'eau, en fait ? Parce qu'il y a d'eau d'eau. Il y a d'eau d'eau. Ok, ok. Parce que tous les bâtiments sont construits aux portes d'eau. D'accord. Et la vie des gens dépendent de l'eau. Et aussi, on peut voir ici, ça c'est YAM. Est-ce que tu sais c'est quoi en français ? Yves. YAM, c'est lequel caractère ? Attends, je vois MEN. YAM. Tu commençais par la droite. Ah, d'accord. Mais ça ressemble un peu, le caractère là, YAM, ça me fait penser à Dié. Ça me fait penser au caractère de la rue, mais peut-être que je ne me trompe pas. Parce que ce n'est pas un caractère simplifié. D'accord. YAM, alors c'est en fait ancienne mairie, plutôt. Oui, ancienne mairie de comté dans l'antiquité chinoise. Et puis on peut voir dedans ? Oui, on peut rentrer, on peut directement voir un petit peu et regarder. Et tu sais, à quoi ça tu dis là, ce tambour ? Ah, alors là on peut voir le tambour juste là, d'accord. Je peux essayer. Ok, je vois. En fait, ce qu'on voit ici, tous ces bâtiments, c'est construit pour un film qui est très connu en Chine. Oui, c'est le film qui est sorti en cette année, en février. C'est le Monster Hunter 2. Monster Hunter 2. Alors pourquoi est-ce qu'à l'entrée, on voit qu'il y a deux tambours comme ça ? Pour quelle raison il y a deux tambours ? Oui, parce que dans l'antiquité, pour les Chinois, quand ils ont un procès ou bien les choses injustes, ils pensent donc qu'ils peuvent aller à la mairie et puis ils frappent au tambour pour que le gouverneur, la mairie, le savent. Et puis il y a les officiels qui vont traiter ton procès. C'est pour rendre justice ? Oui, c'est juste un appel, je pense. Parce qu'en fait, auparavant, il n'y a pas le Devil Phone, il n'y a pas le portable, il n'y a pas un arnais. C'est la seule fois. D'accord. Donc, ils tapaient de quelle façon ? Je peux... N'importe quoi. Je ne sais pas comment. Ok, bon, on va tester en direct le tambour. Attention, du village des autres, Yaman, c'est parti. Oh ! Pas mal. Ok, j'ai donc un procès à régler. Alors maintenant, on peut entrer. Ok, allons-y. Allons-y. Et maintenant, on peut voir n'importe les portes ou bien les autres accessoires sont vraiment très réalistes. D'accord. C'est comme vraiment les scènes anciennes. Et puis, tu peux voir ici, il y a une table et une chaise pour le gouverneur de comté. Et toi, maintenant, tu peux essayer à t'installer. Ben, super. À t'asseoir juste dans la chaise qui est le gouverneur. Ben, c'est un honneur pour moi. Et je trouve que l'ambiance est vraiment très solennelle. Donc, je m'installe à la place du gouverneur. Et je vois d'ailleurs que là, les caractères qui sont écrits, la personne qui a écrit là sa calligraphie, la qualité de sa calligraphie est vraiment très intéressante et de haute voltige. Là, j'ai l'impression que c'est comme un tampon, en fait. C'est en fait une lampe. C'est une lampe plutôt. Ah oui, oui, pardon. En effet, c'est une lampe. Ça, c'est le saut. Ça, c'est le saut. Honnêtement, non. N'importe comment. D'accord, ok, très bien. C'est un accessoire. D'accord. Alors, mesdames, vous êtes venues aujourd'hui pour régler quelques problèmes. En quoi puis-je vous mettre le kill? Bravo, très bien. Mais on n'a pas de problème à résoudre. Eh bien, passons au suivant, s'il vous plaît. En effet, je trouve qu'à l'époque, on peut voir que la justice était rendue par le maire à l'époque en Chine. Et ça, c'était sous quelle dynastie? En fait, je pense que c'est la dynastie des Qing. Des Qing, d'accord. Oui, c'est ça. Il y a trois centaine d'années avant notre jour. D'accord. Ok, c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant. Les meubles, est-ce qu'à votre avis, ça respecte bien le... Est-ce que tu veux, je prends une photo pour toi, c'est très bien. C'est pourquoi tu ne bouges pas, c'est ça? C'est ça. J'aurais voulu que tu prennes une photo en réalité augmentée, mais je ne sais pas si c'est possible. Allez, on y va, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Ok, on y va. Et tu peux voir les boutons. Ces boutons, c'est pour que, comme ça... Tranquille! Tranquille! Oui, c'est ça. Ça veut dire que lorsque le maire rendait justice, certaines personnes sont utilisées pour apaiser la foule. Exactement. D'accord. Oui, je comprends. Allez-y, mesdemoiselles. Merci beaucoup. Mais en fait, même si on a déjà vu ça, c'est plutôt les décorations des dynasties de Qing, mais toi, ton costume, c'est plutôt des dynasties de Han. Oui, il faut distinguer les deux. Et puis maintenant, on peut voir... Tiens, tu vois là-bas, les personnes de temps-le-temps. Ah, oui. Ils portent les vêtements traditionnels chinois. Comme toi, mais... Oui, je vois. Mais en fait, ce sont un groupe de filmiques, en fait. qui est vraiment tourné en film ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est pas seulement un parc à découvrir pour le public, mais aussi, ce sont vraiment les scènes en intérieur et en extérieur utilisées par les films. Ça, c'est très intéressant, parce que je me souviens qu'il y a un film qui s'appelle Wolf Warrior, n'est-ce pas ? Oui. Qui a également tourné une partie de ces scènes. Oui, d'ailleurs, qui a pulvérisé véritablement le box-office chinois avec, alors tenez-vous bien, plus de 600 millions de dollars de revue. Vraiment, monsieur l'acteur, producteur et réalisateur Wu Jing a réalisé une performance exceptionnelle. Et puisque t'as déjà mentionné ce film, après, en fait, aujourd'hui, on va découvrir aussi une scène très intéressante de ce film. C'est vrai ? Mais c'est après. Ah, super ! Ok, ben j'ai hâte d'y être. Donc, on va attendre. Donc, maintenant, on peut voir qu'il y a les réalisateurs et aussi, il y a les autres, je sais pas, ce sont les caméras, les équipements très professionnels pour filmer. Oui, je suppose qu'ils sont en train de filmer une série chinoise, là. Paisager, bien sûr. Je suppose, oui, on dirait bien, mais on ne les dérange pas en parlant comme ça, au cours du tournage. C'est pas grave, parce qu'en fait, c'est aussi une activité pour ce carnaval. Et vous pouvez voir qu'il y a les filles qui, avec les costumes très, très beaux, et puis qui sont en train de préparer à filmer. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez un rêve d'être superstar depuis l'enfance ? Je sais pas. Moi, ça va, mais ici, c'est la première fois, vraiment, que je vois comment tourner un film. Il y a les caméras ici. C'est vraiment, je suis très curieuse de découvrir ça. Et puis, j'ai entendu parler, c'est le réalisateur a dit qu'il fait attention, après une minute, on va commencer à filmer. Oui. Très intéressant, il y a aussi un bateau là-bas. Et puis, vous pouvez voir, tous ces bâtiments sont typiquement traditionnels, classiques. Je pense que la scène est très réelle. C'est comme le sud de la Chine. Il y a le pont, le pavillon, c'est très rapiné. Et faire des scènes de reconstitution comme ça, ça demande énormément de travail. En fait, ça, on a déjà passé plus de deux ou trois mois pour reconstruire tous ces bâtiments, toutes ces scènes, juste pour la fabrication, le tournage de Monster Hunter. Oui, c'est rapide. Et justement, après le tournage, est-ce que toutes les scènes, est-ce qu'ils vont se débarrasser des décors ? Est-ce que ça va être brûlé ou pas ? En fait, on a carté tous ces bâtiments comme une scène à découvrir pour le public. Ça veut dire que même si le public, les Chinois peuvent acheter les billets pour entrer, visiter, comment filmer un film, quelles sont les décorations intéressantes. Et surtout, pour les fins de ce film, c'est intéressant. En effet, en effet. Donc c'est vraiment très intéressant aujourd'hui, la chance qu'on a aussi de voir toute la technologie qui est maintenant à la disponibilité en Chine. Parce que même en France, je ne suis même pas sûr que le genre de photos qu'on a pu prendre tout à l'heure, en début d'émission, en fait, je ne sais pas si en France, ils ont déjà ce genre de possibilités. Je pense que c'est... Et maintenant, on peut voir, ce sont... Ils sont en train de... Je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler ? Je ne pense pas. Il faut être tranquille, vous bien. Alors on a la chance d'assister en direct. Et aussi, est-ce qu'on peut les suivre peut-être ? Je vais te monter. Je vais te monter si on peut... Ok, je vais te monter est-ce qu'on peut aussi monter sur le pont, ça va ? Ok, on peut. Let's go. Donc là, on est en direct au cours d'un tournage. Et décidément, on a... Tout est permis, tout est autorisé. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Alors attention. Tu peux te tendre comme... Defendre comme tu es un homme dans l'antiquité chinoise. Pour monter sur le pont. Et puis, tu es en train de réfléchir à quelques histoires romantiques, etc. Puisque c'est sur le pont. Je suis un poète. Tu peux... Ah oui, c'est ça. Tu peux rencontrer avec une fille très belle. Il me manque un éventail, un pinceau de l'entrée de Chine. Allez, on y va. Je pense que maintenant, on peut intervieweer en fait une... Oui, pourquoi pas, mais... Je pense qu'elle fait déjà très bien, n'est-ce pas ? Oui, professionnel. On est fait. On est fait. En fait, elle a voulu simplement essayer de se mettre, de se plonger dans la peau d'un acteur ou d'une actrice pour essayer de voir quel genre d'expérience c'est, le travail que ça implique, et puis la joie qu'elle peut ressentir en menant ce genre d'expérience. Très bien. Alors, je vous souhaite une heure d'un acteur qui est heureuse. Et puis, il y a une heure d'un acteur qui est heureuse. La peau, en fait, c'est la peauté du film. Alors, est-ce que toi-même, tu aurais voulu devenir la nouvelle Li Bingbing, la nouvelle fan Bingbing de Chine peut-être ? Je pense que ça, c'est impossible, mais de toute façon, quand j'étais petite, j'ai vraiment un rêve de peau d'être. Je veux toujours, comment dire, te présenter devant la caméra et puis devant la télévision, mais maintenant, je pense que, dans quelque sens, mon rêve a déjà réalisé, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Et si, je sais que, normalement, tu fais, la plupart du temps, c'est pour... La radio. La radio. Oui. Et la radio, d'après toi, c'est différent avec la télévision ? Bien sûr, il y a des choses différentes, mais il y a également des choses similaires, comme on est tous les médias, on travaille sur les mêmes sujets, mais en tout cas, la radio, c'est plutôt montrer la charme de son. Et puis, la télé, c'est plutôt montrer les images. Oui, vraiment. Et je pense que le film, c'est une combinaison entre les deux. Oui, voilà. C'est... La voix est très importante. Le charme de son, c'est très important, très important. Et bien sûr, en même temps, les images, le charme des images est aussi très important pour le film. Voilà, oui, c'est ça. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Et aussi, maintenant, on a fini le découvert pour Tianan-shei, pour les bâtiments ou bien la scène classique. Et la prochaine étape, la prochaine étape, c'est de plus en plus intéressant. Ok, super. Et puis, on va voir... Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Je ne vais pas partir maintenant. On va t'écouvrir directement. Super. Allons-y. Allons-y. C'est l'opération Red Sea. Ah, c'est très chaud. C'est déjà remporté un grand succès en Chine. C'est ça. Et aussi, c'est en fait... C'est déjà, comment dire... C'est lauréat de... C'est pas lauréat. C'est nominé par le prix Tianan. Ok. Pour ce festival. C'est ça. C'est pas étonnant parce que c'est vraiment un film avec des qualités exceptionnelles. Donc, le réalisateur de ce film, de mémoire, en français, on dit Dante Lame. C'est-à-dire, le nom... Donc, il est d'origine hongkongaise. Et... Donc, exceptionnel. Il a vraiment un talent extraordinaire. Et je trouve que dans ce film, Opération Red Sea, il met véritablement en valeur des scènes d'action comme on n'en voit que rarement. Donc, ce film, pour moi, c'est... On en parlait déjà tout à l'heure. C'est le début, en fait, d'une révolution. Vraiment. Dans le monde du cinéma en Chine. C'est vraiment un commentaire très haut niveau. Parce que, en fait, pour moi, c'est une réalisation qui rivalise avec les productions américaines. C'est vraiment un film exceptionnel et que je recommande à tous nos téléspectateurs. Opération Red Sea. C'est un film magnifique. À la fois, d'un point de vue scénaristique, le scénario, l'histoire est vraiment exceptionnel parce que vous avez beaucoup de détails qui sont... qui peuvent arriver dans la réalité. Et puis, on voit les forces d'intervention chinoises qui collaborent aussi avec d'autres forces. C'est vraiment ça. C'est vraiment un film brillant et que je recommande vivement. OK. Donc, après, je pense que demain ou le lendemain, je vais voir ça. C'est vrai. N'hésite pas. De toute façon, c'est vrai qu'en Chine, maintenant, comme tu as dit tout à l'heure, en 2017, donc, 500 films sont sortis. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est d'un grand marché, on peut voir. Et maintenant, on arrive à une autre scène. C'est le studio à montrer les effets spéciaux. Et on peut voir... C'est la neige. C'est le studio à effet de neige, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ce sont les neiges artificielles. Parce que ce n'est pas toujours où on fait le tournage de films en hiver. Donc, si ce n'est pas en hiver, c'est même en été. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a besoin d'une scène de neige ? Alors, on a besoin des neiges plutôt artificielles. Attention. Ah oui, changement brutal de température. On passe de 28 degrés à 2 degrés. Et surtout, pas seulement les neiges. Tu peux voir, tu peux entendre aussi le vent, n'est-ce pas ? Ah oui, en été. Des paysages vraiment aussi très poétiques. Ça, justement, je vois le mur comme ça. Ça me rappelle l'architecture de Pékin. J'aime beaucoup. Ah oui, les déco-carrières. Et surtout, cet hiver, à Pédi, on n'a pas beaucoup de neige. C'est la première fois pour moi, cette année, à voir. Waouh, il y a la neige. J'ai bien envie de... Ça ressemble à la neige. J'ai bien envie de faire une petite boule de neige. C'est froid ? C'est pas froid ? Non. Non. Ah, quand je touche, je sais que c'est pas une neige réelle. C'est une petite imitation, mais en fait, ce n'est pas froid. En fait, j'ai demandé le responsable d'ici. Il a dit que ce sont les éléments vraiment bons pour l'environnement. C'est pour la protection d'environnement, donc c'est de haute qualité. Parce que ça se fait à base des morceaux de papier, quelques sortes de papier. Ah, des morceaux de papier ? Oui, donc c'est une technique verte, pas de pollution à l'environnement écologique. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je vois qu'ils font vraiment attention à tous les détails. Regardez, il y a du vent, et là, c'est humide. Là, c'est de la vraie neige. Regardez, là, on a deux types de neige. La neige qui tombe en flottant. Et on peut voir que ça peut être disparu. Oui, ça fait. Ça peut être disparu, de temps en temps. Ah, c'est romantique. Ah, j'ai mangé. Et vous pouvez voir, même si sur les arbres, sur les pierres, il y a beaucoup de neige, et c'est très froid ici, tu es confortable. Jusqu'aujourd'hui, il fait très chaud à Péting, mais toi, tu portes beaucoup de vêtements. Oui, une triple couche de vêtements. Mais c'est vrai, en général, les productions cinématographiques qui souhaitent justement utiliser ce genre de décor dans ce genre de salle, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et je vois, la salle est vraiment gigantesque, ça doit faire à peu près 1000 mètres carrés, j'ai l'impression. C'est un décor très impressionnant. Je pense que ça, c'est aussi grâce au développement de la science et la technologie. On peut voir n'importe quoi on veut dans le film. Sinon, auparavant, on ne peut pas fabriquer une scène tellement réaliste dans le film. On ne peut que d'attendre la nature, attendre la neige, la neige tombe, c'est impossible. Mais maintenant, on peut imaginer et on peut faire. Oui, ça c'est... Donc on va faire un tour et puis on va visiter un autre studio, ça va ? D'accord. Si, viens d'abord. Ok. On commence à avoir plein de flocons de neige dans les cheveux, mesdemoiselles. C'est intéressant. Et on peut voir, il y a des visiteurs, il y a des touristes, oui, bien sûr. Il a l'air de bien s'amuser. Eh, n'y a pas de poser une question. Nishu, vous avez vu la bonne chose, c'est la première fois qu'on est venu voir les effets de neige. La neige est artificielle, donc elle pense que c'est très magique, c'est comme la vraie neige. Et en effet, c'est vrai, c'est comme de la vraie neige. C'est la mousse, non ? C'est ce sont les mousses. Merci à vous, je vous souhaite le Yucroi. Merci. Donc, on y va. Merci à vous. Est-ce que vous savez c'est quoi ? Il faudrait que tu nous en dises un peu plus. Donc, scène virtuelle, si tu veux dire, utilisation de fond d'écran vert, de réalité. C'est vrai ? Oui. Comme par exemple, dans les science-fiction, ou bien dans les films d'animation fantastiques, on utilise toujours ces techniques. Oui, la technique, tu nous le rappelais tout à l'heure, d'incrustation virtuelle, fond d'écran vert. Donc, incrustation, ça veut dire une mélange entre les objets séparés à filmer, ou bien une mélange entre les objets filmés et les scènes virtuelles. C'est ça qui est très... Maintenant, on ne fait plus la différence entre la réalité et le monde virtuel. C'est ça qui est très impressionnant. Et du coup, grâce au développement des nouvelles technologies, on peut tourner tout et n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment un très bon procré, un très grand procré pour ce domaine. Oui, c'est la féerie, l'enchantement du cinéma. C'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Parce que quand j'étais petite, je ne peux qu'imaginer ou bien lire les histoires fantastiques, les contes de fées, etc. Mais maintenant, on peut voir sur l'écran d'écran. C'est magnifique. Et vous voyez, on vient en l'espace de quelques secondes de passer d'un temps enneigé à un soleil radieux. Ça aussi, c'est la magie du cinéma. Très bien. On y va. Allez, alors maintenant, on va se rendre là, peut-être ce que je lis, là où les rêves deviennent réalité. Allons-y, alors. C'est ce que je dis. Mon rêve de vedette. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que ce ne sera pas moi qui va essayer d'être une vedette devant le fond vert. Mais je vais donner cette occasion, Yves. Alors, à défaut d'être une vedette, je dirais plutôt un cascadeur. Parce que j'ai l'impression que je vais devoir me battre, là, dans un énorme studio, également. Et vous allez pouvoir le regarder un petit peu. Je ne sais pas si c'est possible. On a un écran vert qui est énorme. Et juste devant moi, là, on a un écran où vous pouvez voir un homme qui endosse un costume et qui nous permet de se battre avec des personnages, de les accompagner, de jouer avec eux. Tout est possible grâce au monde virtuel. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire sur... On va voir ici, ici. Qu'est-ce qu'on peut dire en français, les gens qui apportent... Même si en chinois, je ne sais pas, c'est quoi. Là, ça, ça, on voit, c'est un personnage de Kung Fu Panda, j'ai l'impression. C'est un autre film qui a fait... En fait, je veux dire, les gens avec les vêtements... Oui, c'est une espèce de combinaison qui... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le matériel, en fait. C'est un capteur des signaux, je ne sais pas, c'est ça, capteur ? C'est pour reproduire, en fait, le mouvement en réalité virtuelle. Donc, on peut mélanger, en fait, le mouvement avec l'animation, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc, maintenant, est-ce que tu veux essayer... À se combattre, à se combattre avec ce monstre ? Eh bien, c'est parti ! Il a l'air fou, il a l'air faire aussi, mais... Alors, je vais trouver quelqu'un pour demander. Ok, alors, je vais... Bien, alors, je vais... Bien, alors, je vais... Bien, alors, je vais... Bien, alors, attention, ça va être à moi, je vais faire de mon mieux, c'est parti ! Alors, je rentre, je fais le livre, là, ok ? Bon courage ! Bon courage, donc, on va t'attendre ici, ça va ? Ok, alors, je vais... Donc, maintenant, on va voir... Maintenant, sur le grand écran, peut-être, après, on peut voir Yves, sur l'écran, c'est ça ? Le monstre attend Yves, déjà ! Il est en train de préparer... Oui, préparer le combat ! Il a dit, salut, bienvenue pour combattre avec moi ! Et nous, ici, on fait le touplage pour les deux... On prend comme le présentateur, ou bien ? Ah, très bien ! Ah oui, vraiment, parce que dedans, il n'y a pas seulement un fond vert, mais... Après, il y a aussi un cabinet pour faire le touplage, c'est ça ? Oui, oui, oui ! Alors, attention ! Ah, il est fort ! Donc, c'est comme si je combattais... Et puis aussi, on peut voir le caméraman... Et nos chers internautes, est-ce que vous pouvez voir maintenant, Yves est dans une scène, en fait, virtuelle, pour un combat avec le monstre ? Et on peut voir que le monstre, ce n'est pas un vrai monstre, mais plutôt une animation jouée par un homme avec les costumes noirs pour capturer les mouvements. Oui, Yves a une arme ! C'est mon sabre laser ! Il a une épée ! Oui, il a une épée ! Puisqu'il est un homme, mais monstre, c'est monstre ! Allez, on y va, on commence ! Oh, vraiment ! Parce qu'Yves, en fait, il aime bien du sport. Je pense que le monstre va échouer. Et on peut voir que, en fait, c'est vraiment comme la scène dans une animation, et plutôt 3D. Oui, oui. Ah, il n'est pas mal. Ouuuh ! Ouuuh ! OK. Shuuu ! Ouuuh ! Shuuu ! OK. Shuuu ! Shuuu ! OK. Ouuuh ! La bataille est intense. Ouuuh ! Vraiment, maintenant, grâce au développement, de la science et la technologie, maintenant, on peut réaliser toutes ces imaginations. Oui, on peut réaliser les choses qu'on n'imaginait pas avant. Voilà. OK, je pense que... C'est fini ! C'est fini ! C'est qui a réussi ? Tout est vert. Tout est vert. Est-ce que maintenant, tu peux changer ton vêtement ? Ce serait bien, car il fait très chaud, en effet. Oui. Et puis, comme ça, on peut continuer à... C'est parti ! Oui, j'aime bien. Il y a un film très chaud l'année dernière, c'est Coco. Ah oui, j'ai vu ça dans les salles. Oui. Tu l'aime bien ? Oui, j'aime bien ce film. Parce que comme cette histoire, Coco raconte une histoire mexicaine. Mais en tout cas, je pense que ça présente quand même les valeurs universelles, qui peuvent être compris par tout le monde, même en Chine. En Chine, ça a été très bien accueilli en Chine par les spectateurs chinois, je crois. OK, très bien. Et en outre, j'aime bien la musique là-dedans, parce que j'aime bien la guitare. Ah oui, vraiment ! Ça va ? Tout va bien ? Tout va pas mieux. Non, tu es plus frais. Oui, seulement qu'on puisse dire. OK, donc maintenant, on va continuer notre voyage. Allons-y. On y va. Alors, j'ai pas bien vu le rendu, qu'est-ce que ça faisait sur l'écran. J'avoue que je n'ai pas trop osé... C'est pas grave, parce qu'on a déjà filmé. Donc, après, je vais t'envoyer la vidéo. D'accord, super. Et aussi, ici, c'est en fait le cabinet qu'on a présenté. Mais puisque maintenant, on n'a pas assez de temps pour présenter plus précisément, on va montrer quand même un peu, ce sont les petits trucs pour faire les effets sonores. Oui. Par exemple, selon les opérateurs de son qui m'ont présenté avant, il y a quelques jours, c'est par exemple, il y a une masse de papier au milieu. Et puis, si on frotte ça sur les petites particules, ça peut imiter le son d'un oiseau lorsqu'il atterrit sur le sol. Et ça, pour les pièces métal, je pense que c'est plus intéressant parce que le son, ça ressemble à un arbre qui rapporte de l'argent. d'accord. Je pense que même si ce sont vraiment les détails du film, mais c'est quand même très important. Je crois que les petites choses, ça a une grande puissance. Oui. Donc maintenant, on va aller à une autre scène. Ce n'est pas une scène en fait. Après, on va essayer quelque chose de plus active. Ok. En tout cas, pour en revenir au métier, ce métier-là de bruiteur, on va dire, c'est véritablement, c'est une formation, c'est une formation à part entière. En fait, dans les années 70, en Chine, c'était des gens qui devaient passer littéralement des diplômes pour effectuer cette profession. Ce n'était pas destiné à tout le monde. C'est vraiment des gens qui font une formation de plusieurs années avant d'être capables… Qui a la qualité précise. Exactement. Ça a l'air comme ça, d'être une profession approximatique, mais pas du tout. Ce sont véritablement des techniciens hors pair et qu'on utilise encore maintenant. Donc, ça, ce n'est pas une technologie très avancée, mais c'est un métier qu'on utilise encore maintenant et ça fait déjà plus de 50 ans que ça existe. Oui. Et surtout, grâce à ces techniques, on peut voir pas mal de films, surtout comme par exemple Avatar ou bien les films chinois comme on a déjà vu The Great Wall, etc. Maintenant, je pense que la plupart de films, surtout les films d'action, les films fantastiques, ont tous, on a utilisé cette technologie. Et maintenant, on va voir en face de nous, c'est en fait… Alors, on parle souvent de 3D, on parle désormais aussi… Certaines scènes, films, salles de cinéma sont équipées de la technologie 4D. Et 5D. Alors, voilà. Et là, tu peux nous en dire un peu plus. J'avais aujourd'hui… On va voir 9D. 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 Et ça se traduit par quoi ? Ça se caractérise par le son, évidemment, par les effets de vent que vous pouvez avoir. Quand il pleut, vous allez aussi recevoir une petite... Vous êtes aspergé de dos. Et vous voyez, je ne sais pas si on peut le voir ensemble aussi, juste là, on voit que les fonds de bruit sont un peu de gelouge comme ça, si vous le voyez. Et aussi, c'est touchable, et ça peut être entendu, et ça peut être senti. Donc, c'est vraiment une pénétration dans le film. Et ici, c'est un moyen, c'est vraiment pénétrer dans le film, mais il n'y a pas vraiment d'interaction avec le film. Mais maintenant, ce qu'on va essayer, c'est l'interaction. Ok, super. Alors, est-ce qu'on enfile ensemble quelque chose ? Qui va essayer ? Yves, bien sûr. Toi ? Moi ? Ok, bien sûr, pourquoi pas. Et je te laisse le micro. Comme ça, ce sera plus facile à agir. On parle de choisir, moi, joli. Ah, oui, oui. Ok, c'est parti. Et alors, on veut voir, il y a vraiment les équipements que j'ai jamais eus auparavant. Merci. Merci. Attention. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, je me retraite. Maintenant, nous sommes dans une zone avec la couverture des signales de réalité virtuelle à 9 dimensions. Tiens, ça va ? Maintenant, qu'est-ce que tu as vu ? Ça va pas, j'ai peur, je pense que je vais fermer mes yeux durant ces 5 ou 6 minutes parce que... N'aie pas peur ! J'ai tes armes et je sais pas, qu'est-ce que je vais faire ? Yves, vois-tu ? Oui, je sais pas. Je suis là. Je suis désolé parce que... Tu m'as tué ou pas ? Oui, c'est tout. Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est qui, c'est... Qui sont nos ennemis ? Ah ok, je vais choisir une fille comme... C'est le rôle d'animation que j'ai choisi. 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 C'est l'animation que j'ai choisi. C'est le rôle d'animation que j'ai choisi. C'est le rôle d'animation que j'ai choisi. Il y a une horde de zombies qui sont apparus, qui se sont jetés sur nous. Il y en a certains qui étaient en train de ramper, d'autres qui étaient en train de marcher. Des insectes géants qui se dirigeaient vers nous. Wow ! Beaucoup d'émotions. Le retour à la réalité est difficile, je dois dire. C'est exceptionnel. Tu aurais dû essayer. Je n'ose pas. On est complètement dans la réalité virtuelle de Steven Spielberg. Le nouveau film de Steven Spielberg. C'est vraiment le jeu dans la réalité. C'est vrai, parce que ce n'est pas seulement par les yeux, mais aussi par les sentiments. Et aussi, tu peux écouter tous ces sons. Il y a une ambiance vraiment totalement réelle. Je ne peux pas imaginer avant, parce que c'est la première fois que je joue à un tel jeu. Vous voyez là toutes ces caméras ? Les caméras. Je pense que c'est intéressant de les filmer, parce que c'est ces caméras-là qui rendent l'aspect très réaliste de ce genre. Wow ! Je pense que je vais revenir dès demain. Moi, peut-être non. Mais en fait, maintenant, j'ai une question à demander. C'est une question que je suis très curieuse. Est-ce que c'est déjà lancé dans le marché ? Ou bien c'est en train d'essayer ? C'est une fois qu'on pourrait poser la question. Oui, c'est ça. Donc, il a dit que maintenant, en fait, dans la plupart du grand cinéma en Chine, on a déjà plutôt les capinets à essayer cette technologie. Donc, après, il y aura de plus en plus d'occasions à les voir sur le marché chinois. D'accord. Moi, c'est sûr que ça, ça va faire un tabac, parce que la technologie qui est utilisée ici, c'est de l'inédit. Je n'ai jamais eu l'opportunité, ni l'occasion, ni le plaisir de jouer à ce genre de jeu. Et vous savez, j'ai 37 ans, je ne joue plus aux jeux vidéo depuis longtemps, mais ce genre de révolution technologique me redonne l'envie de me replonger dans ce monde. Parce que je pense que ce sont spécifiquement pour les adultes. Comme toi, mais pas comme moi. Alors, maintenant, on y va. Allez, allons-y. Donc, maintenant. Alors, toute une expérience enthousiasmante, c'était... Wow ! Un retour à l'adolescence et à des émotions fabuleuses. Je pense que tu as eu un petit peu peur, en effet, parce que c'est très réaliste. C'est vrai. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a des zombies. J'ai l'impression qu'on était là dans la série télévisée « Xing Shui Zoujo », « Le retour des zombies ». « Dead walker ». « Walking dead ». « Walking dead ». Et là, on était vraiment plongé dans un monde... Wow ! C'était... C'est très, très impressionnant. Je pense que... Je pense qu'en fait, maintenant, nous sommes vraiment très heureux. Nous sommes une génération très heureuse parce que maintenant, il y a de plus en plus de choses à faire dans la vie. Oui. Et tous les jours, il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Donc, peut-être, parfois, on n'arrive pas à tous les capter, à toutes les nouvelles informations. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est une très belle expérience pour nous trois à vraiment faire face en face avec ces technologies, avec ces nouvelles choses. Justement, maintenant, pour couper court... Là, on a vu la réalité virtuelle, on a vu la technologie. Maintenant, est-ce qu'on va avoir enfin la chance de se rendre sur le tournage de Wolf Warrior ? Car je suis un gros fan du film aussi. C'est vrai parce qu'en fait, il y a une partie de ce film qui a été tournée exactement ici. On peut voir Feijouzi Africa Street. C'est la rue africaine. Oui. On peut voir au début de ce film, ce sont les scènes comme en Afrique, mais en fait, c'est filmé en Chine, à Beijing. Alors, je ne sais pas si nos téléspectateurs ont eu la chance de voir ce film parce que c'est vraiment un film qui a pulvérisé, comme je le disais en début d'émission, le box-office chinois. Il a donc ramené en termes de recettes plus de 600 millions de dollars. C'est dans le top 20 de tous les films au monde, alors que la plupart des recettes qui ont été faites, c'était sur le marché chinois, Singapour, Indonésie, dans toute la région Asie-Pacifique. Mais ce film-là n'est pas sorti en salles aux États-Unis, mis en Europe. Et pourtant, il a remporté plus de 600 millions de dollars. C'est vraiment... C'est considérable, n'est-ce pas ? C'est... C'est non seulement considérable, c'est... C'est un record. Oui, c'est un record. Oui. Et donc vous allez voir là une partie des scènes qui ont été filmées dans ce film. On va se rendre au sein des décors qui ont été utilisés. Alors vous pouvez voir directement là, il y a un avion de chasse qui a été également utilisé dans le film. On va voir des véhicules militaires, on va voir des tanks. Et on va voir les affiches de ce film. Alors Wu Jing, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, c'est un acteur chinois, expert en Kung-Fu, qui a une vingtaine, une trentaine d'années d'expérience dans ce domaine. Et là, c'est le film qui lui a permis de complètement sortir du lot et d'obtenir un succès phénoménal, une autorité. Ah, vraiment, tu sais beaucoup de détails sur ce film. Oui. Un grand fan, n'est-ce pas ? Un grand cinéphile du cinéma chinois. En fait, il faut savoir qu'au début de ce film, il y a une scène où vous avez un bateau de commerce qui se fait agresser par des pirates. Oui, c'est ça. Et donc, Wu Jing, entre autres, est un soldat commando spécialiste des forces spéciales chinoises. Et il y a des scènes qui sont complètement inédites de combat sous l'eau. On voit Wu Jing qui fait face à des pirates et qui s'en sort brillamment avec des scènes aquatiques qui sont purement et simplement fantastiques, filmées en trois dimensions, avec des scènes que même le cinéma américain n'utilise pas. Donc ça, ça a été un grand, grand progrès. Je pense que tu as vu, comment dire, tu connais ces détails, c'est pas par le film lui-même. C'est parce que tu as déjà vu les nouvelles sur ce film, n'est-ce pas ? Genre, j'ai lu, bien sûr, les critiques de ce film. Mais aussi, comme vous l'avez dit, j'aime beaucoup le cinéma en général. Donc je compare les différents genres, les façons de tourner. Et je dirais que oui, Wu Jing, grâce à ce film, a permis au cinéma chinois de franchir une nouvelle étape. Même si, je tiens à le préciser, je préfère quand même... Opération Red Sea, c'est vrai. Mais en termes d'effets spéciaux, Opération Red Sea est nettement mieux. Mais en termes de kung-fu, scène de combat, chorégraphie, Wolf Warrior 2 est très très bien. Et maintenant, on peut voir derrière nous, ce sont les... la scène du coeur, c'est ça ? Oui, voilà, voilà. Donc là, vous voyez une espèce de bunker en bois. Et dans le film, à un certain moment, vous avez des tanks, des chars qui... Il y a une bataille de chars qui se fait. Et ça s'effectue justement, cette bataille-là a été tournée ici. Je pense que si, dans un autre, on vu ce film, c'est... Ils vont connaître cette scène, en fait. Donc maintenant, on peut entrer dans la rouille africaine. Et on peut voir maintenant, il y a beaucoup de voitures. Ce sont les voitures utilisées dans le film. Pour le combat ? Oui, pour le combat. On peut voir, ça c'est des modèles, d'ailleurs des modèles réels, de vieilles voitures qui ont été utilisées. On voit aussi des voitures amphibies, des voitures utilisées par les militaires, des Jeeps, des Hummers, un bus juste derrière. Et puis, on va pouvoir avoir la chance tout à l'heure de voir une rue un peu typique, africaine. C'est du grand art. Beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a eu tout aussi du détail. On voit juste là-bas des graffitis qui sont vraiment très bien réalisés. Regardez l'affiche Canton Takeaways. Ça, on voit qu'il y a la communauté chinoise qui est présente en Afrique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le film, il y a plusieurs clins d'œil qui sont faits comme ça. La communauté chinoise qui fait du commerce en Afrique. C'est vraiment un plaisir d'être sur le lieu du tournage de ce film. Moi, ça me plaît beaucoup. À ce moment, quand il a fait ce film, Wu Jing, vraiment, il est là. Donc maintenant, j'ai un sentiment comme je suis maintenant avec Wu Jing. Il faut quand même le rappeler, Wu Jing a pris énormément de risques pour tourner ce film car il a investi sa fortune personnelle. Il a vendu sa maison pour pouvoir effectuer le tournage de ce film. Mais il a eu un grand succès au final. En effet, le risque a été payé en tentant sa chance comme il l'a fait. Il a eu un super retour sur investissement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant, on peut voir faire un tour dans cette rue. Mais ce n'est pas pareil comme dans le film puisqu'il y a moins de monde maintenant. Voilà, c'est beaucoup moins. C'est plutôt tranquille. On peut voir, regardez, comme en Afrique, il y a l'alcool qui est vendu directement dans les rues. Les chaussures qui sont vendues directement dans les rues. Vous avez aussi le vin qui lui sent mieux. C'est un peu le bazar, comme on dit en français. Je pense que c'est… Oui, oui, c'est ça. Et puis, ce qui était intéressant à souligner, c'est que dans le film, il y a quand même une ambiance très pesante. Parce qu'il y a la milice révolutionnaire qui s'est emparée du pouvoir en Afrique. Et du coup, le pays en tant que tel fait… Je crois que c'est un pays imaginaire que Wu Jing a… Un pays africain imaginaire. Il n'a pas donné de nom particulier au film. Oui, c'est ça. Et puis, il y a une collaboration qui s'effectue avec les forces militaires chinoises qui viennent en aide. Dans un premier temps, les forces chinoises viennent en aide simplement à l'ambassade chinoise. Et voyant qu'il y a également certaines personnalités africaines qui sont malheureusement… Qui subissent des tracas. Les forces chinoises interviennent et finalement pendent la main et aident l'ensemble de la communauté. Et c'est sur ce scénario-là qui est passé le film. C'est assez réaliste. Très bien tourné. Il n'y a pas de problème. Un grand succès au box office. En fait, je veux bien trouver le supermarché chinois dans le film, mais j'ai pas vu. Alors là, je vois qu'il y a un supermarché. C'est un barbier. C'est vrai que le barbier, c'est celui qui taillait les barbes, la barbe des hommes. C'est pas seulement le coiffeur, c'est celui qui fait la barbe. En Chine, il n'y a pas un marché comme ça. Il n'y a pas un magasin comme ça. Là, je vois qu'il y a même l'hôpital Katmandou. Ça a déjà existé dans le film ? Oui, bien sûr. Tout ça, c'est des décors du film. Il y a encore le palier, il n'y a pas la plante. Ce qui est intéressant, on voit que c'est des bâtiments qui sont un peu délabrés. Regardez par exemple ce véhicule. On voit bien que c'est rouillé. Ils ont essayé de vraiment rendre un côté extrêmement réaliste pour ce film. Le tour de force a été accompli, pas de problème. Ça a été très bien réalisé. Ils ont fait appel aussi à une équipe américaine en tant qu'antagoniste et c'était vraiment très brillant. Je pense que c'est intéressant parce que même si une petite accessoire, une petite décoration, un détail dans le film, c'est quand même très important pour la qualité d'un film. Tout à fait. C'est ça. Donc, on a déjà fait un tour. Maintenant, on revient au début et puis on va voir, il y a une voiture. On peut monter. Oh, super. Montrer. Montrer, pardon. Donc, c'est le véhicule militaire, c'est bien ça ? Oui. Oui. Parce qu'en fait, les voitures sont un élément très important dans le film de Wolf Warrior. Oui. En effet. Wolf Warrior, il a fait appel à aussi, il a collaboré avec des industries étrangères pour réaliser le film. Et c'est ça qui vient parce que du coup, il permet de donner au film chinois un retentissement international. Parce que ce film-là, je peux vous dire qu'il a fait, je ne dis pas qu'il a fait trembler le monde du cinéma, mais tous les investisseurs, tous les producteurs étrangers ont compris que collaborer avec la Chine dans le domaine du cinéma, il y a beaucoup de choses à en tirer. En fait, dans le domaine du cinéma, bien sûr, la France, c'est le pays le plus ancien. Oui, oui, les frères Lumière. Oui, c'est ça. Pour le cinéma, c'est le début de l'histoire. Et après, c'est les États-Unis, c'est la meilleure peut-être, on peut dire, dans la production. Oui, le marché le plus mature. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, même si la Chine, il y a encore des progrès à faire dans le marché du cinéma, on doit dire qu'on a déjà vu un développement évident. On peut voir dans les productions chinoises de ces dernières années, pas seulement les productions internationales, mais regardez par exemple, la Chine a fait appel il n'y a pas si longtemps au réalisateur français Jean-Jacques Hano pour faire le film « Le Totem des loups ». Oui, c'est ça. Qui a été un franc succès, on peut le dire. Et maintenant, la Chine commence à faire des pas de géants. Je pense à des films comme, par exemple, une comédie chinoise qui m'avait énormément plu, c'est « Charlotte Fannao ». Je ne sais pas trop comment le traduire en français, c'est « Les tracasseries de Charlotte ». Ça, c'est une comédie en fait chinoise qui, je pense, toucherait le public français parce que dans cette comédie, il y a tout ce qu'on appelle le phénomène manga qui a touché la génération des Français et la génération des Chinois en même temps. Donc du coup, un film comme ça marcherait, je pense, très très bien en France parce que ça correspond un petit peu aux techniques de comédie française. Et là, du coup, on peut voir que l'humour et la comédie dans ce film va complètement transcender les barrières internationales. Parce que souvent d'un pays à l'autre, la chose la plus compliquée à transmettre, c'est l'humour. Le sens de l'humour… Parce qu'il faut utiliser la langue pour transmettre l'humour. Et la langue a beaucoup de connotations culturelles. Et si on ne connaît pas les codes culturels d'un autre pays, souvent c'est difficile. Mais dans le film dont je viens de parler, il y a beaucoup de codes qui sont communs avec la culture européenne. Et je suis persuadé que ce film-là marcherait très bien. Et bon, je vois qu'il y a le véhicule qui nous attend, le véhicule amphibie. Bien, essayez. Je sais avec plaisir que je vais monter dedans. Alors regardez, on a vraiment l'impression… J'ai l'impression que je vais mener avec une mission secrète militaire. Attention. Là, c'est un véhicule. On voit que ça peut à peu près… Il y a huit, neuf personnes qui peuvent… Dix personnes, exactement, qui peuvent monter sans problème. On a la petite cabine décapotable. Donc ça, c'est un véhicule amphibie qui peut aller sous l'eau. Aller en tout cas, pas forcément sous l'eau, mais qui peut se déplacer dans des courants d'eau militaires pour les opérations. C'est très impressionnant. Il me manque un petit drapeau là et je serai très satisfait. Donc je dois dire que l'impression d'être ici, ça donne envie de partir en mission militaire. J'en profite pour m'asseoir un petit peu. Tu vas rester ici ? J'aimerais bien, c'est possible. J'en sais. En fait, je veux bien toucher ça parce que peut-être Wu Jing a déjà touché cette porte. Je suis un grand prince, je peux dire, pour Wu Jing. Parce qu'il est très charmant, n'est-ce pas ? Il est très charmant et très talentueux et très travailleur. Il a réussi. Il mérite ton attention et ton admiration. Ok, très bien. Donc maintenant, on va, comment dire, on a déjà, aujourd'hui, on a déjà découvrir pas mal de choses. On a déjà découvrir beaucoup des sciences et des technologies, même si ce ne sont pas vraiment les plus modernes. Non. Mais on peut faire quand même une vulgarisation de sciences et de technologies à nos internautes et nous aussi. Ça, c'est sûr. Ok, donc très bien. Et on espère qu'après, on aura plus d'occasion à coopérer ensemble avec RCI, journaliste de RCI, nos collègues, pour montrer plus d'émissions spéciales en direct, mais aussi les vidéos ensemble à nos internautes. Car nous appartenons tous, faut-il le rappeler à ce groupe, au China Media Group, c'est ça ? Voilà. Ok, très bien. Donc, je vous souhaite une très bonne journée ou bien une très bonne soirée. Alors, maintenant, on va finir notre live du carnaval du film du 8e festival international du film de Beijing. Mais n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir plus d'informations, les dernières informations, et aussi les autres sujets intéressants sur ce festival, sur nos réseaux sociaux de CGT en français, mais aussi de HATU, China International. Très bien. Donc, vous pouvez nous suivre sur Weibo et sur Facebook, ne l'oubliez pas. Et peut-être rendez-vous à l'année prochaine, en 2019, pour le prochain festival. À la prochaine. Salut. 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 Salut.